Les observateurs l'affirment sans hésitation. Le groupe des BRICS est en train de changer les rapports internationaux, favorisant des relations mondiales plus équilibrées et équitables, mettant en avant la vision d'un Sud globalisé et solidaire. La 15e édition du Sommet des BRICS, qui se tient au ce moment même en Afrique du Sud, s'inscrit naturellement dans ce sillage avec pour slogan « les BRICS et l'Afrique ». En plus, des sujets à l'ordre du jour, qui permettent déjà de se projeter dans cet avenir à l'horizon multipolaire, à travers notamment le renforcement du mécanisme multilatéral que représente le groupe, mais aussi l'élargissement à de nouveaux membres et la dynamisation de sa banque de développement, comme alternative à l'hégémonie occidentale politique et économique. A ce propos, le président brésilien Lula da Silva affirme la pleine implication du groupe dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et le soutien aux aspirations des peuples à la justice et à l'équité. Dans ce sillage, le président du pays hôte du sommet, Cyril Ramaphosa, a exprimé l'engagement de son pays sur le principe de la solidarité internationale, réitérant le soutien indéfectible du groupe au peuple en lutte contre le colonialisme et le racisme, en particulier celle de la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental et évidemment la Palestine. Les pays membres des BRICS avaient déjà en avril dernier publié une déclaration commune dans laquelle ils appelaient à une solution politique immédiate garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette déclaration enjoint ainsi l'invitation adressée au président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario à prendre part aux travaux de cette 15e édition, qui s'annonce historique en vue du contexte politique mondial et continental. C'est d'ailleurs fort d'une délégation importante que Brahim Ralli s'est rendu en Afrique du Sud pour y prendre part, marquant ainsi une avancée diplomatique majeure pour le Sahara occidental, mais aussi plantant les jalons d'un renouveau dessiné par les BRICS et leurs alliés, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine.